Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Warzone Mobile. Alors pour moi Warzone Mobile c'est un petit peu une blague, alors je vais tout vous expliquer, je vais être objectif, évidemment vous le savez, je suis toujours objectif, même si j'ai l'air un petit peu aigri dans mes vidéos, bah c'est ce que je pense et c'est objectif tout simplement, c'est vraiment, c'est la réalité quand je vous parle, c'est vraiment ce qui se passe in-game. Et là vous allez voir, bon je vais vous dire les termes encore une fois, que ça plaise ou pas tant pis, c'est pas grave mais je vais dire ce que je pense. Alors déjà on va commencer par les points faibles, premier point faible, premier point négatif, alors c'est la connexion, la connexion pour moi est atroce. J'ai essayé de me connecter, alors si vous connaissez votre mot de passe, votre compte etc, vous n'aurez aucun soucis à vous connecter. Et si vous avez le malheur d'avoir oublié votre mot de passe, alors là je ne vous dis pas la galère que vous allez avoir pour changer votre mot de passe. Moi personnellement j'ai essayé, alors tu te connectes, alors je me connecte avec Battle.net premièrement sur le site Call of Duty. De là tu es connecté, tu fais changer le mot de passe, tu fais valider, et il demande à nouveau le mot de passe. Alors pas le nouveau mot de passe, mais l'ancien mot de passe. C'est pas logique justement que tu l'as perdu ce mot de passe. Mais bon, je ne comprends pas. J'essaie du coup, alors il te propose de te connecter avec Battle.net pour valider la modification du mot de passe, je le fais. Et de là en fait ça ne me connecte pas. Et en fait je dois à l'infini me connecter, ça ne se connecte pas. Quand tu fais te connecter, ça se connecte à l'infini et tu dois recommencer cette étape à l'infini. Donc de là tu comprends que cette étape, il va falloir trouver une autre solution. Alors je ne sais plus quelle solution j'ai trouvé, mais j'ai fini par réussir. Voilà. Je crois que je suis passé par mobile, j'ai été sur un autre site. Enfin bref, je ne sais plus trop comment j'ai fait. Mais en tout cas voilà, j'ai réussi à changer mon mot de passe. Et au bout de 30 minutes seulement, j'ai enfin pu me connecter pour récupérer mon compte. Voilà, pour faire mes classes, etc. Alors franchement j'ai essayé. Le jeu personnellement tourne bien. J'ai quand même un gros appareil. Je jouais sur iPad Pro. Alors je ne sais plus c'est de quelle année, mais voilà. Très puissant, c'est assez récent. La tablette est vraiment puissante. Donc personnellement pour le faire tourner le jeu, pas trop de soucis. Par contre, l'énorme point négatif. Mais qu'est-ce que ça chauffe ? Ça je pense que vous allez être Dakar avec moi. Mais qu'est-ce que ça chauffe ? La tablette était bouillante. Alors que moi, elle est puissante. Alors je n'imagine pas si vous êtes sur milieu de gamme, bas de gamme. Pour certains, je pense que ça doit chauffer encore plus. Mais c'est un truc de fou. Et je ne vous dis pas la batterie à quelle vitesse, mais elle chute. C'est vraiment un truc de fou. Personnellement, j'ai commencé le jeu, je l'ai démarré. J'étais à 40%. Alors après les modifications de mot de passe, etc. J'étais à 40%. En 20 minutes, les gars, j'ai perdu 20%. Je perdais 1% par minute. C'était vraiment un truc de fou. Donc bon, pour moi, ça c'est un point négatif. Je ne sais pas si c'est l'optimisation. Je ne sais pas si c'est par rapport au perf ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça bouffe la batterie énormément. Et ça chauffe énormément. Pour moi, c'est un point négatif. Vraiment, tu ne peux pas jouer longtemps. Tu ne pourras pas faire de longues sessions. Si tu veux jouer, c'est peut-être grand max 1h30. Après, il faudra recharger ton appareil. Parce que ça bouffe la batterie. Mais bon, ça c'est les points négatifs. Après, il y a des points positifs. Il faut voir le positif quand même. Le fait que Warzone arrive sur mobile, c'est très fort. Au même titre que Fortnite est arrivé sur mobile, c'est très très fort. Ça ouvre des possibilités à des gens de jouer sur mobile, à Call of Duty. Qui, normalement, ne peuvent pas jouer. Par exemple, je pense à vous. Si vous n'avez pas de console, si vous n'avez pas de PC, peut-être que vous n'avez pas les moyens, j'en sais rien. Ça vous ouvre une possibilité pour jouer à Call of Duty. Et en plus de ça, le mode multijoueur est disponible. Alors, il n'y a pas toutes les maps, évidemment. Je crois qu'il y a Shipment et quelques autres maps. Je ne sais plus trop. Mais voilà, ça reste des possibilités. Et ça, il faut se l'avouer quand même. C'est très très fort, que ce soit pour les joueurs, ou même pour Call of Duty. Parce que pour eux, derrière, je pense que leur revenu, ça va augmenter. Il ne faut pas négliger quand même la commu mobile. Elle est vraiment immense. C'est vraiment une très très grosse communauté. Des joueurs mobiles, il y en a vraiment beaucoup. Et je pense même qu'il y en a plus que sur console et PC. Vraiment, les joueurs mobiles, on ne se rend pas compte à quel point ils sont nombreux. Et voilà, le fait qu'il y ait une grosse grosse vague de joueurs qui vont peut-être découvrir Warzone, ou même qui vont passer de « je connais Warzone, mais je n'ai pas la possibilité de jouer » à « j'ai la possibilité de jouer maintenant ». Voilà, ça reste quand même très cool. Et pour moi, ça, c'est un point positif pour les joueurs. Comme pour l'entreprise, finalement. Pour eux, c'est bénéfique, vu qu'ils vont se faire plus de revenus. Ensuite, niveau game, franchement, je vous le dis, j'ai joué et je ne sais pas, moi, je n'y arrive pas. Comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon, dans une vidéo, moi, au tactile, je n'y arrive pas. Voilà, je n'y arrive pas, j'ai vraiment du mal, je n'arrive pas à viser. Il y a beaucoup de gens, dans ma dernière vidéo, qui m'avaient dit qu'au tactile, c'était plus facile qu'à la manette. Personnellement, le tactile, je n'y arrive pas du tout. Alors, je ne suis pas pour avoir de l'assistance, moi, personnellement. Moi, je me dis, si je n'y arrive pas et que j'ai envie de réussir à m'améliorer au tactile, il faut que je m'entraîne, tout simplement. Je ne suis pas là à réclamer une aim assist, je ne suis pas là à réclamer quoi que ce soit. Si je veux m'améliorer, je vais m'entraîner. Mais je ne suis pas comme certains joueurs qui vont dire « Oh là là, il nous faut de l'assistance, il nous faut du SBMM. » Je suis nul, donc il faut un SBMM pour que je sois avec des joueurs qui sont nuls aussi. Non, non. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux tomber contre des forts, je peux tomber contre tout type de joueurs. Ça ne me dérange pas. Si je veux m'améliorer, je vais m'entraîner. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Mais voilà, sinon, au tactile, j'ai vraiment du mal. Je n'ai pas essayé à la manette. Et voilà, sinon, après, en soi, le jeu tourne bien. Je ne vais pas me donner mon avis. Ça reste Warzone. Vous connaissez mon avis sur Warzone. Je n'aime pas trop Warzone, de base. Donc voilà, après, vous connaissez. Je n'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais voilà, sinon, vraiment, niveau perf, niveau chauffe, niveau batterie, etc. Pour moi, c'est très négatif. Je ne sais pas si c'est dû à l'optimisation. Pourtant, le jeu tourne bien sur mon appareil. Mais ouais, vraiment, c'est vraiment énergivore, en fait. C'est très, très énergivore. Et même graphiquement. Tout ça, je n'en ai pas parlé graphiquement. Alors, je ne sais pas comment était réglé mes graphismes. Je n'ai même pas regardé. Mais voilà, il n'y avait pas trop de textures, en fait. Les textures au loin, il n'y en avait pas du tout. C'était assez moche. Donc bon, voilà. Je ne sais pas comment était réglé les graphismes, encore une fois. Donc, je ne vais pas dire que c'est négatif ou positif. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu à première vue, sans regarder mes réglages, ce n'était pas très beau. Il y avait beaucoup de manque de textures. Donc ça, on verra. Je regarderai mieux, en fait, en réglant les graphismes. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo ce que j'en pense vraiment des graphismes. Et puis voilà. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop Energy Warp pour y jouer. Je ne pense pas y jouer, en tout cas sur tablette. S'il y a un émulateur qui permet de jouer à Warzone Mobile sur PC, je pense que je le ferai. Mais sinon, je ne pense pas y jouer sur tablette parce que ça bouffe trop la batterie. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, nous, on va se trouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.